Quelle est l'origine de la vie, l'origine de la terre et de l'univers qui nous entourent ? L'homme est-il l'objet d'une création, ou a-t-il évolué par hasard à partir de rien, ou d'un gaz, ou d'une matière inerte ? Est-il un singe évolué, ou au contraire une créature qui a dégénéré ? Le monde dans son ensemble, est-il parti du chaos et tend-il vers la perfection, ou au contraire tend-il vers la dégradation et le chaos, évolution ou création ? Deux conceptions, deux philosophies, deux religions même, à la base d'un débat qui devient de plus en plus scientifique et complexe, est revêt, comme nous allons le voir, une importance souvent insoupçonnée dans la société, aussi bien pour les croyants que pour les incroyants. Notre but est ici de présenter les divers aspects de ce sujet, d'une façon aussi accessible que possible au plus grand nombre. Nous éviterons donc d'entrer dans trop de détails, et nous pourrons bien sûr pas épuiser ici tous les sujets, mais nous donnerons à la fin des indications permettant à ceux qui le désirent d'accéder à des ouvrages détaillés, ou même d'entrer en contact avec des organismes traitant de ces questions. Historiquement, et en bref on peut dire ceci, pendant des millénaires, l'idée d'un Dieu créateur a été naturelle au cœur de l'homme, simplement en considérant la nature qui l'environne. Puis il y eut au XIXe siècle, avec un certain progrès de la science, le darwinisme, ou idée d'une évolution lente et progressive en tant qu'explication de l'origine de la vie, et la communauté scientifique y a adhéré presque dans son ensemble. Nous sommes en 1985, et depuis une vingtaine d'années, la science bénéficie de moyens d'investigation bien plus grands, et de plus en plus de savants spécialistes de haut niveau deviennent créationnistes. Le débat devient ainsi de plus en plus approfondi dans toutes les disciplines de la science, telles que la paléontologie, les fossiles, la biologie, embryologie, génétique, biochimie, les mathématiques, avec les calculs de probabilité, les diverses méthodes de datation, l'atome, l'astronomie, et j'en passe. Le plan de notre exposé sera le suivant. Premièrement, définition de l'évolutionnisme et du créationnisme. Deuxièmement, examen des faits en présence. Troisièmement, effet de l'évolutionnisme sur la pensée de notre société. Quatrièmement, comme nous l'avons dit, indication pour obtenir des ouvrages plus spécialisés. Et cinquièmement, conclusion. Tout d'abord, qu'est-ce que l'évolutionnisme ? Si je me réfère au dictionnaire encyclopédique Larousse en trois volumes que je possède, j'y lis « Systèmes philosophiques ou scientifiques fondés sur l'idée de l'évolution ». Donnons maintenant la parole au chef de file évolutionniste et ami de Darwin que fut Thomas Huxley. L'évolution, dans son sens le plus large, peut être défini comme un processus directionnel et essentiellement irréversible, se produisant dans le temps, donnant dans son déroulement naissance à un accroissement de variétés et à un niveau croissant d'organisation dans ses produits. Notre connaissance présente nous force vraiment à considérer que toute la réalité est évolution, un processus unique d'auto-transformation. Nous verrons d'ailleurs, plus loin, que cette connaissance présente a dû être depuis abandonnée et qu'on lui propose en remplacement d'autres systèmes de connaissances. Citons également, ci-après, sept autres points qu'implique cette théorie, d'après G.A. Kerkut, qui est également un évolutionniste. Premièrement, la matière non-vivante a engendré la matière vivante, c'est-à-dire la génération spontanée. Deuxièmement, la génération spontanée n'est intervenue qu'une fois. Troisièmement, les virus, bactéries, plantes et animaux sont reliés entre eux. Quatrièmement, les protozoaires ont donné naissance aux métazoaires. Précisons que les protozoaires sont des animaux microscopiques à une seule cellule et les métazoaires sont des animaux formés de plusieurs cellules, plus ou moins groupées en organes et en tissus spécialisés. Cinquièmement, les différentes familles d'invertébrés sont reliées entre elles. Sixièmement, les invertébrés ont donné naissance aux vertébrés. Septièmement, parmi ces vertébrés, le poisson a donné naissance à l'amphibien, l'amphibien aux reptiles, le reptile aux oiseaux et aux mammifères. Précisons encore que selon cette théorie, le mammifère aurait donné naissance aux placentaires, puis aux primates et finalement à l'homme. Mais Cercut déclare lui-même qu'aucune de ces sept suppositions ne peut être vérifiée. Il y a eu donc essentiellement au début le darwinisme tenant d'une évolution lente et progressive. Cette théorie fut acceptée par quasiment tous les évolutionnistes depuis un siècle et puis en 1980 il y a eu ce que certains ont appelé une revision déchirante. Trop de données s'accumulent contre le darwinisme qui s'avère faux et doit être abandonné par le monde évolutionniste. Et ce monde évolutionniste tente actuellement à le remplacer par ce que l'on appelle d'autres mécanismes c'est-à-dire d'autres théories de substitution. Citons par exemple la macroévolution ou évolution par bon imaginée par Goldsmith et selon laquelle il y aurait eu des périodes d'évolution lente alternant avec des variations brusques d'une espèce à l'autre. Par exemple un jour un dinosaure aurait pondu à sa grande surprise un oeuf dont il serait sorti un oiseau. Et voilà résolu par ce miracle extraordinaire le problème du vol du premier oiseau comme celui du manque d'espèces intermédiaires. D'ailleurs Goldsmith l'appelle en anglais sans rougir Hopeful Monster Mechanism c'est-à-dire le mécanisme de l'espoir en une monstruosité. On ne veut pas croire en un dieu créateur et ordonné mais on attribue au hasard la possibilité de créer. D'autres avancent l'idée de la pense permis c'est-à-dire que la vie aurait été amenée d'autres mondes à travers l'espace. Là encore on entre dans des hypothèses encore plus invraisemblables de conservation durant le voyage dans l'espace et d'adaptation au terme du voyage sur la Terre pour s'adapter aux conditions différentes de la Terre. De plus cela ne fait que reporter ailleurs le problème qui demeure de l'origine de la vie. D'autres hypothèses sont encore avancées. Ce qui revient à dire ceci c'est qu'aucune d'entre elles n'est satisfaisante. Ajoutons pour terminer cette définition que par évolutionnisme il ne s'agit pas de ce que l'on appelle l'évolution d'un type de voiture, l'évolution de la conception des avions ou l'évolution de la taille des gens en fonction des conditions matérielles de leur enfance ni d'une manière générale de l'évolution à l'intérieur d'une espèce. Il s'agit d'une transformation lente et continue du simple au complexe en passant d'une espèce à l'autre. Le terme mieux approprié et quelquefois employé serait en fait le transformisme. Disons maintenant ce qu'est le créationnisme. C'est la croyance selon laquelle l'univers et tout ce qu'il contient a été créé par la parole d'un Dieu éternel et tout-puissant capable de créer instantanément c'est-à-dire sans consommation de temps et avec une apparence d'âge par exemple la création d'un adulte selon le récit biblique de la Genèse. Notons que le créationniste moderne croit aux divers récits de la Bible mais se base uniquement sur des faits objectifs et scientifiques pour étayer ses opinions dans le débat avec les évolutionnistes et nous-mêmes nous nous limiterons volontairement aux faits objectifs et scientifiques dans cet exposé. Enfin il existe une troisième pensée intermédiaire entre ces deux positions qui est celle des évolutionnistes théistes lesquels croient que Dieu a créé graduellement par un processus d'évolution. C'est le prolongement de ce que l'on appelait au XIXe siècle les concordistes qui tentaient de concilier leurs croyances avec l'évolutionnisme naissant et triomphant à l'époque dans le monde scientifique. Nous verrons plus loin qu'il n'est nul besoin de chercher cette position intermédiaire. Nous avons vu que le transformisme n'est qu'une hypothèse et non un fait scientifique on pourrait même dire basé sur un postulat. En mathématiques un postulat c'est je cite une proposition non démontrable et admise avec toutes ses conséquences et ceux qui ont fait de la géométrie savent que l'on peut échafauder différents systèmes de géométrie en partant de différents postulats et on arrive d'ailleurs à des résultats différents. Nous reconnaissons d'ailleurs que beaucoup de savants évolutionnistes admettent eux-mêmes cette base hypothétique. Stephen Gould qui est un évolutionniste contemporain influent on en parle beaucoup dans les médias et c'est pour ça que nous le citons a reconnu que la théorie de l'évolution restait à trouver mais il considère cependant que l'évolution est un fait aussi certain que des pommes qui tombent d'un arbre et là il assimile une hypothèse invérifiable à un fait vérifiable car des pommes qui tombent c'est l'application d'une loi la loi de la gravité qui est bien un fait scientifique la définition actuelle je dis bien actuelle car peut-être éprouvera-t-on le besoin de la changer cette définition la définition d'un fait scientifique c'est quelque chose qui peut être premièrement observé deuxièmement mesuré et troisièmement répété autant de fois que nécessaire alors plutôt qu'une pomme qui s'abîmerait prenons plutôt une pierre qu'on laisserait tomber un grand nombre de fois toujours dans les mêmes conditions on constatera qu'elle tombera toujours au même endroit dans le même laps de temps et toujours avec la même vitesse d'arrivée etc. mais l'évolution ne peut s'appuyer sur aucune observation de ce genre elle s'affirme derrière des hypothèses non vérifiées ni vérifiables et derrière le masque commode de milliards d'années et les évolutionnistes eux-mêmes reconnaissent que depuis près de 200 ans ils en sont encore à la recherche d'un mécanisme de l'évolution et dans l'incapacité de fixer une doctrine l'éminent Thomas Huxley lui-même déjà cité a écrit regardant dans les prodigieuses perspectives du passé je ne trouve aucune trace du commencement de la vie et par conséquent je n'ai pas de moyens pour me former une conclusion définitive je n'ai pas le droit d'appeler mon opinion autrement qu'un acte de foi philosophique autrement dit un acte de foi dans le hasard qui est une réplique à l'idée de Dieu voici encore quelques citations de savants contemporains assez connus Werner von Braun le père des V2 allemand est responsable du programme spatial américain pendant 20 ans l'idée d'un univers ordonné est inconcevable sans Dieu la grandeur du cosmos confirme la certitude d'une création on ne peut pas être mis en présence des lois et de l'ordre de l'univers sans devenir conscient d'une intention divine le docteur Warren Weaver ancien président de la puissante association américaine pour l'avancement de la science toute nouvelle découverte de la science est une révélation nouvelle de l'ordre que Dieu a établi dans son univers et nous ajouterons surtout depuis une vingtaine d'années docteur Arthur Brown laissez-moi vous assurer que l'évolution n'est pas une déduction logique à partir des faits connus c'est une croyance maintenue en dépit des faits qui a l'avantage d'une propagande largement répandue et persistante dans les livres revues et journaux le grand public a été trompé par des reconstructions et des dessins de scènes préhistoriques imaginaires et la pensée de ceux qui ont consenti à accepter ces affirmations sans investigation en a été influencée le docteur Colin Patterson qui est doyen du British Museum d'histoire naturelle est un paléotologiste très réputé et se présente comme un évolutionniste c'est pourquoi il est intéressant de rapporter ici ces propos tenus en novembre 1981 devant un groupe éminent d'environ 50 spécialistes intéressés sur le sujet des origines à l'American Museum d'histoire naturelle il dit ceci j'avais j'avais pourchassé les idées anti-évolutionnistes ou non-évolutionnistes pendant 18 mois et puis je me suis éveillé et j'ai réalisé que j'avais été dupé toute ma vie pour m'amener à considérer l'évolution comme une vérité révélée en quelque sorte un matin je me suis réveillé et quelque chose s'était passé pendant la nuit je réalisais que j'avais travaillé sur cette matière c'est-à-dire l'évolution pendant 20 ans et qu'il n'y avait pas une seule chose que j'en savais cela fut pour moi un véritable choc que d'apprendre que j'avais pu être égaré aussi longtemps ou bien quelque chose n'allait pas en moi ou quelque chose n'allait pas dans la théorie de l'évolution je savais qu'en moi tout allait bien et j'ai commencé à poser une simple question à différentes personnes ou groupes de personnes que je rencontrais pouvez-vous me dire une chose au sujet de l'évolution une seule chose qui soit vraie j'ai essayé cette simple question devant l'équipe de géologues du film Museum d'Histoire Naturelle et la seule réponse reçue fut le silence je l'ai également essayé au séminaire de morphologie de l'évolution à l'université de Chicago et tout ce que j'obtins fut un long silence puis finalement une personne déclara je sais une chose elle ne devrait pas être enseignée en université le docteur Patterson dit alors il semble que le niveau de nos connaissances sur l'évolution soit remarquablement superficiel nous savons qu'il ne faudrait pas l'enseigner en université et c'est tout ce que nous en savons puis en tant qu'évolutionniste il déclara la deuxième solution c'est le créationnisme et qu'est-ce que nous en savons nous savons qu'il ne faudrait pas l'enseigner en université non plus une telle honnêteté est rafraîchissante et nous confirme que le transformisme n'est pas une science ni même un ensemble de fait acquis et que cependant notre jeunesse continue à être programmée dans le monde entier par un enseignement évolutionniste imposé ne donnant aucune autre possibilité d'expression et c'est là son principal atout nous allons maintenant passer à notre deuxième partie c'est-à-dire l'examen des faits en présence tout d'abord dans le domaine des fossiles puisqu'il a été l'un des premiers arguments de l'évolutionnisme ou transformisme on trouve en grande quantité dans les différentes couches terrestres ou strates des fossiles ou même des organismes bien conservés qui nous renseignent sur les différentes espèces qui peuplent ou qui ont peuplé la terre s'il y avait eu évolution lente et progressive on aurait logiquement dû trouver au moins en partie des fossiles représentant des transitions entre les espèces connues et pendant longtemps les évolutionnistes ont déclaré que c'est parce que l'on n'avait pas à chercher et maintenant il faut se rendre à l'évidence si l'on n'en trouve pas c'est qu'il n'y en a pas on aurait par exemple dû trouver un tas d'espèces intermédiaires entre le poisson et le batracien entre reptiles et oiseaux par exemple des espèces intermédiaires avec des moyens d'ailes et des pattes un animal qui aurait 10% d'ailes et 90% de pattes et puis 50% d'ailes et 50% de pattes 90% d'ailes et 10% de pattes et pour finir avec 100% d'ailes mais jamais bien sûr on ne retrouve rien de tel deux exceptions qui en fait confirment la règle sont l'archéoptérix et le sélacanthe mais l'archéoptérix est typiquement un oiseau avec 100% d'ailes et 100% de plumes et le sélacanthe a été retrouvé de nos jours comme une espèce encore vivante dans les fonds du pacifique même entre les rongeurs qui forment une famille très nombreuse et diversifiée et qui se reproduit très vite on ne connait pas de forme intermédiaire de l'aveu même du docteur Romer évolutionniste et spécialiste des rongeurs toujours dans le domaine des fossiles on constate que dans les roches supposées les plus anciennes le cambrien la vie apparaît soudainement sous une forme complexe encore ici pas de transition par contre cela explique très bien une création nul ne peut non plus expliquer comment un invertébré a pu se transformer en vertébré ni comment le premier oiseau a pu voler si c'est par hasard que les ailes lui ont poussé il faut bien admettre que ce hasard devait suivre un but et être doté d'une très grande intelligence nous dirons même d'une grande préscience le microscope électronique nous fait en effet pénétrer dans la merveilleuse complexité d'une simple plume d'oiseau de plus il a fallu que toutes ces plumes soient réparties entre elles de façon à se replier l'une sur l'autre lorsque l'oiseau rentre ses ailes ou même lorsqu'il vole l'oiseau est par ailleurs doté d'une glande sur la queue produisant un corps gras qu'il prélève avec son bec pour lisser ses plumes et les rendre imperméables et glissant entre elles qui de nous n'a vu d'ailleurs des oiseaux faire ce geste familier quel hasard aveugle aurait pu accomplir toutes ces choses en temps voulu bien synchronisé avant même que l'oiseau ne puisse songer à s'envoler la position du créationniste est que Dieu a créé les différentes espèces et que différentes variantes peuvent en dériver à l'intérieur des limites de l'espèce et suivant des possibilités qui sont déjà en fait inscrites dans le code génétique par exemple différentes espèces de pinceaux de chiens de chats etc il y a différentes sortes de chiens il y en aurait paraît-il 200 même mais c'est toujours une espèce de chien il n'y a pas d'espèce viable intermédiaire entre le chien et le chat ou bien entre le chien et une espèce plus proche du chien il n'y a pas la continuité que l'on devrait trouver cette variation à l'intérieur des espèces est d'ailleurs confirmée par les découvertes récentes montrant par exemple qu'une bactérie qui semble s'adapter et se transformer devant un agresseur puise en fait dans son code génétique cette adaptation c'était déjà inscrit comme une possibilité programmée par le créateur il ne s'agit donc pas là d'un exemple de mutation comme on le cite parfois soit dit à cette occasion un organisme aussi minuscule à un millième de millimètre de longueur c'est à dire un micron et deux dixièmes de micron de diamètre est déjà une créature extrêmement complexe que nous révèle maintenant le microscope électronique et certains ont pu dire même qu'une simple bactérie était plus complexe qu'une usine à gaz ou qu'un avion supersonique cette adaptation à l'intérieur de l'espèce est tout à fait différente du transformisme qui prône l'évolution d'une espèce à l'autre ce que la biologie montre maintenant comme une transformation génétique gènes et chromosomes totalement impossible en géologie on définit l'âge de la terre par les couches ou strates et par des méthodes de datation il existe de nombreuses méthodes de datation au C14 au potassium argon à l'uranium plantorium au rubidium strontium radioactivité des roches etc et toutes ces méthodes sont discutables et discutées et leur étude demande d'ailleurs des connaissances spécialisées avec les schémas et diagrammes à l'appui les équations et nous renvoyons ce que cela intéresse aux ouvrages spécialisés quant aux strates on les trouve souvent renversées dans un ordre différent l'explication d'une catastrophe telle que le déluge change totalement les conclusions on a aussi trouvé en plusieurs endroits du globe le fossile d'un arbre le fossile vertical d'un arbre traversant plusieurs couches superposées et supposées espacées de 50 millions d'années on a aussi trouvé à Paluxy River aux Etats-Unis les empreintes de pieds d'hommes mêlées à celles de dinosaures or selon la théorie transformiste le dinosaure aurait disparu environ 65 millions d'années avant l'apparition de l'homme cette découverte ayant été contestée de nouvelles fouilles ont été entreprises devant témoins et même télévisées et ont abouti aux mêmes trouvailles on a découvert des objets fabriqués par l'homme enrobés dans du charbon sans aucune possibilité qu'ils étaient placés là artificiellement on pourrait citer beaucoup de cas semblables qui sont considérés par les transformismes comme aberrants et simplement mis de côté puisqu'ils ne concordent pas avec la doctrine d'autres savants ont effectué des calculs de l'âge de la terre en partant d'autres considérations plus vérifiables par exemple on sait depuis quelques siècles que le diamètre du soleil décroît régulièrement d'un millième tous les cent ans on dira c'est pas beaucoup bien sûr à notre échelle mais il y aurait seulement un million d'années le soleil aurait été si énorme et si brûlant que toute vie eût été impossible sur la terre or l'évolutionniste a besoin d'admettre que la vie sur terre a démarré bien avant cela on sait aussi mesurer le poids de poussière de météorites qui tombent chaque jour sur la terre ainsi que leur composition et en déduire la masse entraînée dans les océans et en fonction de cela la teneur en nickel par exemple des océans en fonction de l'âge de la terre et on arrive seulement à des milliers d'années le même raisonnement peut s'appliquer à d'autres considérations telles que le déclin du magnétisme terrestre qui décroît constamment le ralentissement de la vitesse de rotation de la terre la teneur de l'atmosphère en hélium la vitesse d'érosion de notre continent la faible couche de poussière trouvée sur la lune tout cela milite en faveur d'une terre relativement jeune et c'est peut-être dans le domaine de la génétique que les découvertes récentes sont le plus bouleversantes plus l'homme pénètre l'infiniment petit à l'aide par exemple du microscope électronique et plus il est émerveillé de constater la perfection de la nature considérons par exemple l'ADN acide désoxyribonucléique il est un constituant des chromosomes et se présente comme un escalier en spirale formé de deux hélices reliées entre elles par des marges qui sont les bases nécessaires à la vie 4 bases l'ADN est tellement complexe qu'il est totalement impossible que cette machinerie soit le fruit du hasard de plus l'ADN comporte des enzymes dont il a besoin pour exister et les enzymes elles-mêmes ne peuvent exister que si elles sont produites par une molécule d'ADN complète voyez le cercle vicieux encore plus compliqué que celui du l'œuf et de la poule nous ouvrons ici une parenthèse pour parler du calcul de probabilité qui est une science mathématique exacte car il joue un rôle important dans l'appréciation du transformisme prenons pour l'illustrer un dé à jouer bien régulier de six faces bien équilibré non truqué on a une chance sur six comme nous le savons de faire du premier coup par exemple le numéro 5 c'est vrai bien sûr pour n'importe quel numéro de même on a en moyenne une chance sur 36 six fois six de faire deux fois de suite le numéro 5 une chance sur 216 de le faire trois fois de suite et ainsi de suite on peut calculer que pour faire par exemple seulement douze fois de suite et sans interruption le même chiffre 5 il faut jouer en moyenne 6 puissance 12 c'est à dire 2 milliards 176 millions de fois et je vous passe les milliers et les centaines de fois j'ai été moi-même étonné en calculant que pour arriver à jouer autant de fois il faudrait qu'un homme ou une femme joue 24 heures sur 24 en jetant son dé une fois toutes les 5 secondes pendant 362 ans si vous voulez essayer peut-être qu'avec un peu de chance d'ailleurs on peut arriver à beaucoup moins à 60 ans par exemple ou 30 ans je ne sais le calcul de probabilité est largement utilisé aujourd'hui en industrie en technologie et si on introduit correctement les données il est infaillible dès que l'on entre dans les grands nombres car les possibilités de la chance deviennent de plus en plus faibles même dans les sondages où intervient pourtant un facteur humain qui est changeant comme on le sait les résultats sont un exemple du calcul de probabilité ceci dit pour en revenir à notre molécule d'ADN on a calculé que la probabilité d'apparition d'une seule d'entre elles dans l'univers pendant une période de 4 milliards d'années était de 10 puissance moins 585 c'est à dire 1 divisé par le chiffre 1 suivi de 585 0 et encore ceci sans que l'on ait une structuration c'est à dire un ordre précis qui permet d'avoir la vie à l'intérieur de cette molécule si l'on pense que 1 milliard ça fait 1 suivi de 9 0 et 1 suivi de 18 0 1 milliard de milliards nous voyons que 10 puissance 585 c'est un chiffre j'allais dire astronomique mais nous verrons qu'il est encore plus qu'astronomique supposer que le hasard puisse accomplir une telle prouesse reviendrait à supposer que l'on puisse trouver du premier coup et au hasard une pièce de 50 centimes par exemple marquée en noir pour la distinguer des autres parmi 10 puissance 585 pièces entassées si vous voulez savoir ce que ça représente j'ai voulu personnellement calculer le volume de ce tas de pièces pensant arriver à une hauteur de 10 mètres par exemple sur toute la surface de la France ce qui aurait déjà été quelque chose d'extraordinaire en fait tenez vous bien on arrive non à une hauteur de quelques mètres mais à une sphère autour de la terre d'un diamètre tel qu'il engloberait le soleil tout le système solaire et même plus que notre galaxie plus que notre univers car on arriverait à un diamètre de 8 10 puissance 189 kilomètres alors que nos savants estiment que le diamètre de notre univers n'est que de 1,47 10 puissance 23 kilomètres il reste encore tellement de zéro que l'on arriverait pratiquement au même diamètre avec seulement des grains de sable si l'on nous disait pour nous ramener à une échelle plus terrestre que cela reviendrait à trouver un seul grain de sable au hasard et du premier coup parmi tous les grains de sable de toutes les plages du monde vous diriez mais c'est impossible et pourtant cela n'est rien auprès d'un grain de sable dans une sphère de sable plus grande que l'univers et si vous pensez que des milliards d'années peuvent venir au secours de tous ces zéros pensez que 30 milliards d'années ne font encore que 10 puissance 18 secondes c'est à dire que les probabilités seraient les mêmes en notant seulement 18 zéros sur les 565 pour que tous ces événements se soient produits en une seule seconde c'est bien plus qu'un miracle de création et puisque nous sommes dans l'univers examinons notre système solaire il est formé d'un soleil énorme qui représente environ 99% de la masse totale du système solaire et de 9 satellites tournant autour de lui dans le même sens mais 2 tournent sur eux-mêmes en sens inverse des autres et 2 sont situés dans un plan différent ces 9 satellites possèdent en tout 49 planètes dont 6 tournent en sens inverse des autres et 4 de ces satellites possèdent eux-mêmes des planètes qui tournent en sens inverse le soleil est encore entouré d'un nuage de poussière et s'il avait eu des milliards d'années on ne comprend pas pourquoi avec sa masse énorme il n'aurait pas encore attiré toutes ces poussières à lui durant tout ce temps nul ne peut expliquer non plus la répartition des moments angulaires à l'intérieur du système solaire ni comment la lune aurait pu se détacher de la terre pour arriver à se mettre en orbite autour d'elle certains imaginent qu'elle vient de l'espace et a été captée en orbite par la terre mais ceci est absolument inimaginable quand la première mission Apollo atterrit sur la lune on avait pris des précautions pour éviter que le module lunaire sombre dans une couche de poussière que l'on estimait être de l'ordre de 4 mètres en se basant sur l'âge supposé de 4 milliards d'années de la lune en fait on n'y a trouvé que quelques centimètres ce qui tend aussi à prouver que la lune est jeune on ne comprend pas non plus pourquoi la densité de la lune est différente de celle de la terre puisque l'on considère qu'elle s'en est détachée ces questions ne sont que des exemples les ouvrages créationnistes auxquels on peut se référer en montrent bien d'autres ainsi l'homme cherche à expliquer l'origine de l'univers mais il ne peut déjà pas expliquer celle du système solaire ni de la lune le créationniste dit que Dieu a créé les cieux et la terre et est fort capable de concevoir des systèmes planétaires basés sur les lois qu'il a établies en l'occurrence les forces centrifuges les lois de l'attraction de la vitesse aéolaire etc notre Dieu nous prouve d'ailleurs qu'il sait créer des systèmes planétaires car ils sont à la base de notre vie même en effet si nous passons maintenant à l'infiniment petit nous constatons que toute matière vivante ou inorganique est constituée d'atomes et un atome lui-même est constitué d'un noyau formé d'un ou plusieurs éléments autour duquel gravitent des électrons tournant à grande vitesse le noyau est composé de protons et de neutrons dont la masse est connue c'est 1,66 10 puissance moins 24 grammes c'est à dire qu'il en faut des millions de milliards de milliards pour faire un gramme et la masse des électrons est elle-même encore 10 000 fois plus petite leur diamètre de rotation par rapport au noyau est 10 000 fois le diamètre de ce noyau et si l'on considère que la distance de la Terre par rapport au Soleil est de 109 fois le diamètre du Soleil on réalise qu'un atome est infiniment plus constitué de vide que le système solaire que nous voyons autour de nous c'est quelque chose de fantastique nous sommes constitués essentiellement de vide et la science ne parvient pas à expliquer comment cela fonctionne et comment un tel système reste stable il y a une énergie venant on ne sait d'où qui donne aux électrons cette grande vitesse donnant à l'atome une constitution de matière en fait on calcule que si tout se résumait au volume des noyaux et des électrons qui constituent un homme sa masse deviendrait bien plus petite que celle d'un grain de poussière ceci nous fait penser à cette affirmation de la Bible si Dieu ne pensait qu'à lui-même s'il retirait à lui son esprit et son souffle toute chair périrait soudain et l'homme retournerait à la poussière c'est dans le livre de Job chapitre 34 et dans le même livre chapitre 33 l'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du tout puissant m'anime c'est le souffle de Dieu qui anime déjà dans la particule élémentaire l'atome toute vie et même toute matière non vivante même un caillou retournerait au néant si les mouvements planétaires qui animent les atomes dont il est constitué s'arrêtaient les transformistes se basent aussi sur les organes dits vestigiels c'est à dire des vestiges d'organes ancestraux qui seraient en voie de disparition et ne servant maintenant plus à rien au début du siècle on en cataloguait 180 mais les progrès des connaissances ont peu à peu démontré leur utilité nous aimons citer par exemple le coccyx considéré comme le reste de la queue d'un singe de nos jours on n'en parle plus guère car on lui a reconnu le rôle capital de servir d'ancrage à de nombreux muscles y compris ceux qui nous permettent de tenir debout d'ailleurs je ne vous le souhaite pas mais quelqu'un qui tombe sur le coccyx dans un escalier bien souvent ne peut plus ni se lever ni s'asseoir ni même faire les mouvements les plus simples tout simplement parce que ces muscles vitaux ont été contusionnés l'appendice aussi a été considéré longtemps comme un organe vestigiel en fait on sait aujourd'hui qu'il joue un rôle capital lors de notre gestation pour la production du sang des os et de la moelle entre autres parlons un peu de la théorie de la récapitulation génétique avancée au 19ème siècle par l'allemand Heckel et qui est également abandonné selon cette théorie le fœtus passerait pendant la gestation par les différents stades de l'évolution humaine à partir du poisson et par exemple le bébé serait doté pendant un certain temps de branchies comme le poisson avant de recevoir ses petits poumons d'homme mais ceci est reconnu une exa maintenant et la science montre d'ailleurs actuellement la fixité absolument invariable des gènes de chaque espèce dans l'ADN et l'on sait que les informations de notre ADN ne permettent et n'ont permis à aucun moment d'aboutir à quoi que ce soit d'autre d'une autre espèce il est prouvé d'ailleurs que les mutations arguments des évolutionnistes sont rares limitées à l'intérieur de l'espèce et le plus souvent dégradantes ou mortelles cette théorie de la récapitulation génétique est résumée en une belle phrase l'orthogénèse récapitule la phylogénèse si vous voulez paraître savant apprenez cette phrase par coeur mais ça ne veut rien dire la deuxième loi de la thermodynamique ou loi de l'entropie croissante est définie comme la dégradation de la matière et de l'énergie dans l'univers jusqu'à un état d'uniformité inerte elle est contraire à l'idée de l'évolution qui part du néant pour aboutir au complexe la loi de l'entropie vérifie ce que dit la Bible que Dieu a créé l'homme parfait et que par le mauvais usage qu'il a fait de sa liberté il a déchu et non évolué par le mieux voici quelques applications de l'entropie dans l'univers les étoiles se consument les montagnes s'éroden les pierres s'effritent ainsi donc tout se dégrade dans l'univers tout autour de nous se dégrade bien sûr les performances d'un athlète ou d'un cheval s'améliorent les espèces de céréales deviennent plus performantes mais cela n'est pas l'effet du hasard il y a intervention de l'intelligence humaine laisser l'homme le cheval la terre ou des bâtiments à l'abondant et tout tendra bien évidemment vers l'amoindrisement et la ruine l'évolution n'a non plus pas de solution pour expliquer l'origine de la matière l'origine de la vie sinon comme nous l'avons dit sans remettre à la providence du temps et du hasard mais quand on voit les merveilles de la création on ne peut que réaliser qu'il y a un plan une conception extraordinaire quand on connaît par exemple l'extrême complexité de l'oeil et du cerveau qui lui est associé comment le hasard a-t-il pu le créer selon l'évolutionnisme l'organisme élimine ce qui le gêne or durant les nombreuses générations qu'aurait nécessité la formation d'un oeil il aurait été rejeté comme une gêne puisqu'il ne pouvait servir ou alors il faut admettre que ce hasard était doté d'une merveilleuse intelligence sachant comment et pourquoi il se mettait à fabriquer cet oeil n'est-il pas plus crédible de penser que Dieu a conçu l'oeil il a même montré sa débordante créativité en nous donnant d'un seul coup deux yeux avec la vision stéréoscopique et une sécurité accrue et pourquoi aurait-on abouti par hasard à deux sexes différents ce qui est le cas général dans la nature est vraiment si différent d'ailleurs dans le genre humain le hasard crée et surmonte véritablement les difficultés avec beaucoup de maîtrise mais notre créateur avait en vue au centre de la création l'homme et la femme dans son plan divin et rien n'est trop difficile pour lui ceci d'ailleurs me fait penser à la réflexion d'un docteur qui me répondait oh vous savez de nos jours l'histoire de la création d'Adam et Ève ça ne marche plus car maintenant on sait qu'il y aurait des problèmes de consanguinité à tous les coups il avait trouvé là une paille dans l'oeil du créationniste et pourtant il ne s'était pas aperçu que le problème est encore plus grand avec l'évolution car les évolutionnistes reconnaissent que l'homme remonte à un couple unique c'est à dire la monogénèse il aura fallu non seulement le miracle de la mutation en un premier homme mais presque au même moment et forcément au même endroit la mutation de la première femme puisque nous l'avons vu les bases du transformisme impliquent que les mutations ne se sont produites qu'une fois alors on veut bien croire à la puissance du hasard mais on ne veut délibérément pas croire qu'un dieu créateur a pu résoudre au début ce problème si mineur par rapport à la création et cependant voici une explication plausible selon les découvertes des savants eux-mêmes selon les biologistes les êtres humains seraient porteurs de 1500 à 2000 désordres mutationnels pour employer leur expression heureusement la plupart ne se manifestent pas du fait qu'à la naissance nous recevons en quantité égale les gènes de notre père et de notre mère et que les mauvais gènes de notre père sont habituellement couverts par ceux de notre mère et inversement et nous comprenons alors que Adam et Ève ayant été créés parfaits ni eux ni leurs proches descendances n'ont apporté cet inconvénient de la consanguinité ceci confirme ce que dit la Bible que l'homme a dégénéré par sa désobéissance à Dieu et accumulé ainsi les risques de maladie pour lui et pour sa descendance et ceci renvoie donc plutôt la balle dans le camp des évolutionnistes sur ce sujet qui se retrouve aussi avec un couple unique au départ et qui était selon eux moins évolué donc encore plus sujet à risque si nous jetons un coup d'œil sur la nature qui nous environne nous constatons que la vie sur cette terre nécessite tout un ensemble de conditions très particulières pour s'y maintenir une température une température correcte l'existence de l'eau les échanges gazeux les vents le hasard a-t-il pu créer et maintenir toutes ces conditions citons aussi la distance de la terre par rapport au soleil l'inclinaison sur l'écliptique les propriétés physiques qui permettent l'évaporation des océans la vitesse de rotation de la terre oui la vitesse de rotation de la terre par exemple du fait d'un phénomène appelé accélération de Coriolis le régime et la force des vents sont fonction de cette vitesse de rotation si elle était plus forte ou plus faible les vents qui nous sont nécessaires seraient trop forts ou trop faibles quant à l'eau cet élément si courant mais si vital elle jouit de propriétés physiques extraordinaires mais nécessaires à la vie elle gèle par exemple en se dilatant à 0 degré contrairement aux autres corps qui se contractent elle présente dans sa courbe de dilatation un point de rebrouissement à 4 degrés c'est à dire que c'est à 4 degrés qu'elle est le plus dense ce qui fait que dans un liquide au repos l'eau au fond fait 4 degrés et non 0 degré ce phénomène extraordinaire a un effet important sur la vitesse de congélation des eaux et le volume des glaces au pôle nord et sud avec de grandes conséquences sur la vie de notre planète notre existence sur la terre repose donc sur une accumulation de lois et de propriétés physiques résultant de la création un simple exemple qui semble mineur le frottement s'il n'y avait pas de frottement nous ne pourrions pas nous déplacer ni même glisser sur la glace l'oiseau ne pourrait même pas voler et nous nous retrouverons tous au point le plus bas sans pouvoir en sortir tout comme un scarabée dans un bol et qui peut expliquer les phénomènes d'interdépendance dans la nature appelés encore symbiose ou mutualisme il s'agit de deux ou plusieurs êtres vivants différents qui ne peuvent absolument pas vivre l'un sans l'autre savez-vous par exemple que le yucca qui est une plante luliacée des régions chaudes dépend absolument d'un papillon appelé pronuba qui naît en sortant de son cocon sous le sable pendant la nuit lorsque la fleur du yucca s'épanouit et juste au bon moment il fonce la fleur attiré par son odeur il dépose alors du pollen à la base du pistil pour le féconder et en même temps perce un trou avec son dard contenant à l'intérieur les oeufs qu'il y dépose le papillon aide ainsi la plante et la plante aide le papillon et tous deux périraient l'un sans l'autre qui a conçu cela simultanément ce n'est ni la plante ni le papillon n'est-ce pas la parfaite évidence d'une création avec une conception et ceci n'est qu'un des exemples des nombreux cas de symbiose fleurs insectes et qui a appris à l'araignée à tisser sa première toile qui a prévu sous ses pattes de petites glandes secrétant un liquide pour qu'elle ne s'attrape pas elle-même dans sa propre toile comment l'araignée a-t-elle pu survivre pendant toute cette mise au point ? Le scarabée bombardier appelé Brachinus est commun aux USA est un petit animal de 2 cm de long pas plus il a deux glandes qui produisent un certain liquide deux chambres contiguës de stockage de ce liquide deux chambres de combustion et deux tubes orientables à l'arrière comme un bombardier si on analyse ce liquide on s'aperçoit qu'il contient 10% d'hydroquinone et 25% de péroxyde d'hydrogène et ça c'est un mélange explosif alors le petit scarabée bombardier secrète aussi un inhibiteur qui empêche ce mélange d'exploser lorsque ce petit animal est menacé par un crapaud par exemple simultanément il perçoit le danger il éjecte ce liquide par les chambres de combustion et par ses tuyères et juste à la sortie il ajoute un anti-inhibiteur qui rend à ce mélange ses propriétés explosives alors imaginez si tout cela avait dû se faire par hasard mais ce petit animal il aurait explosé mille fois au cours des générations il n'aurait jamais pu être mis au point le pivert que nous connaissons tous est conçu comme un marteau-piqueur avec en plus une langue six fois plus longue que la normale ce qui lui permet d'aller chercher les insectes dont il a besoin pour se nourrir profondément dans les arbres ou sous l'écorce et pour cela il est conçu comme suit la base de sa langue est ancrée dans sa narine droite c'est à dire dans son bec se divise en deux parties vous penseriez peut-être que ça rentre de suite dans le bec mais non ça va faire le tour de son crâne sous la peau elle passe ensuite des deux côtés de son cou puis se réunifie pour rentrer dans le bec par dessous toute sa langue est élastique et de plus un élastique long ce qui lui permet de sortir six fois plus que la normale et de plus le cerveau est doté d'un système anti-choc protégé par la langue tout cela grâce à une conception évidente et tous les pivères sont et restent les mêmes de génération en génération fixité de l'espèce ah personnellement combien je suis heureux de croire en Dieu et de le connaître et de pouvoir le louer pour de tels prodiges ne sont-ils pas manifestes pour ceux qui veulent bien le reconnaître la nature abonde en insectes dotés d'antennes minuscules mais perfectionnées des poissons comme les dauphins sont dotés d'un système de détection sous-marine dont les hommes s'inspirent l'araignée Bola est ainsi nommée parce qu'elle attrape ses proies avec un lasso constitué d'un fil qu'elle a tissé et garni à son extrémité d'une boule collante qu'elle a elle-même sécrétée elle se cache suspendue à un autre fil tenant le lasso au bout d'une patte et quand passe un papillon ou autre proie elle lance son fil avec une grande précision et attrape l'insecte juste derrière les ailes avant l'insecte se débat désespérément mais le câble et la colle sont de haute qualité quelle maîtrise ne faut-il pas à un monsieur évolution pour prévoir la transformation d'une chenille en papillon et cela toujours de façon immuable comment le hasard s'est-il pris pour mettre tout cela au point à propos de mise au point il me revient en mémoire un article publié dans la revue Le Point du 25 avril 1983 au sujet des coquilles d'oeufs et qui est intitulé un sans faute pour les coquilles on y parle des oeufs en général de la couvaison et on y montre que l'oeuf de poule par exemple comporte 10 000 ports d'une surface totale de seulement 2 mm² dont la structure tarabiscotée je cite est aujourd'hui révélée par le microscope électronique à balayage c'est par ces ports minuscules que l'oxygène nécessaire pénètre l'oeuf par osmose c'est aussi par ces ports que l'oxyde de carbone nocif produit par le métabolisme du poussin est évacué ainsi que l'eau produite par la combustion des graisses du jaune d'oeuf les vitesses d'échange doivent être rigoureusement contrôlées sinon le poussin mourrait soit par déchaînement soit par noyade et l'auteur conclut en écrivant comment l'évolution s'y est-elle prise pour régler ce mécanisme avec une telle précision mais nous nous disons mais comment ne pas voir que c'est quelqu'un qui s'y est pris comme pour toutes les merveilles de la création comment peut-on croire que tout cela est parti d'une seule explosion d'un big bang comment est-il possible qu'il y ait une telle variété dans la nature et pas d'espèces monstrueuses ou invivables pas de nouvelles espèces en voie d'évolution et toujours un ordre parfait dans la création comment se fait-il que l'espèce humaine soit si homogène alors qu'il y a tant d'espèces différentes de chiens ou de singes du wistiti à l'orangoutan en passant par le chimpanzé ou le gorille on constate dans la nature beaucoup de similitudes qui découlent en fait d'un plan créateur unique avec à la base toujours l'ADN de même qu'il est ingénieux de construire les charpentes les plus diverses avec les mêmes matériaux standards de base boulons poutrelles etc l'évolutionniste y a vu encore une preuve de l'évolution il a classé par similitudes de proche en proche les différentes espèces ce qui est admissible mais là où il imagine c'est quand il relie entre elles ces similitudes et en déduit un arbre généalogique on pourrait très bien de la même façon vider une caisse de vieux morceaux de fil de fer de pointe et de vis et les classer en partant de gauche à droite par exemple les fils de fer tordus et puis les fils de fer droits les pointes sans tête les pointes avec tête les vis usées les vis avec tête bien formées et puis les vis chromées et l'on pourrait dire voici comment c'est faite toute seule l'évolution du fil de fer tordu à la vis chromée bien sûr cela ne marcherait pas car ici nous savons ce qu'il en est réellement nous savons comment on fait une vis mais réfléchissons c'est bien le même procédé on a également voulu combler l'intervalle entre le singe et l'homme par des étapes imaginaires et dans ce domaine les fraudes ont également abondé on sait aujourd'hui que l'homme de Pitdown était un montage pendant des années les hommes ont admiré l'homme de Pitdown dans un musée et Teilhard de Chardin et ses amis étaient honorés jusqu'à ce qu'un conservateur du musée plus curieux fit examiner ce crâne de plus près ils ont découvri que l'on avait assemblé frauduleusement différents fragments de singes et d'hommes l'homme de Nebraska reposait lui sur une preuve qui s'est avérée être une dent de cochon le chercheur qui découvrit l'homme de Javin reconnut plus tard qu'il s'agissait d'un grand gibbon et qu'il avait caché la vérité beaucoup d'espères considèrent que l'homme de Pékin c'est le reste de singes décapités par l'homme pour sa nourriture on sait que le Ramapitek n'est qu'un singe dont les fragments ont été incorrectement assemblés pour ressembler à des portions de mâchoires d'homme et on arrive ainsi de suite à l'homme de Cro-Magnon qui est typiquement un homme une grande partie des convictions du public reposent sur des dessins d'artistes qui n'ont pas hésité à représenter des êtres entiers dans une certaine posture à partir d'un fémur d'un crâne ou même d'une simple mâchoire on admet que les 70 années d'expérimentation faites sur les mouches en laboratoire pour obtenir des mutations les mouches se reproduisant très vite correspondent à 2700 générations humaines et pourtant aucune amélioration génétique n'a été clairement obtenue pas de changement d'espèce au contraire on obtient plutôt des mutilations ou infirmités de plus il ne s'agit pas d'un processus naturel mais d'interventions humaines délibérément orientées pour obtenir ou tenter d'obtenir une mutation par des moyens de laboratoire que n'aurait pas la nature la Bible ou parole de Dieu nous invite à méditer sur ces choses et à nous interroger comme dans le livre de Job au chapitre 12 interroge les bêtes elles t'instruiront les oiseaux du ciel y t'apprendront parle à la terre elle t'instruira et les poissons de la mer te le raconteront qui ne reconnaît chez eux la preuve que l'éternel a fait toutes ces choses on pourrait aussi inviter l'auditeur à étudier la vie des fourmis la vie des abeilles et de tous les animaux qui vivent en société avec les interdépendances extrêmement complexes et expliquer cela par l'évolution une même colonie d'abailles est constituée d'abailles de catégories différentes qui sont toutes nécessaires et toutes dépendantes les unes des autres de même pour les colonies de fourmis on dira peut-être devant toutes ces évidences en faveur d'une création d'une conception mais pourtant l'évolutionnisme est enseigné partout est-il possible que nos savants puissent se tromper nous répondrons à cela par plusieurs remarques premièrement actuellement seul le point de vue transformisme est enseigné dans nos écoles universités et diffusé dans les divers médias il ne risque donc pas la contradiction et même la masse de croyants accepte volontiers cette idée du transformisme à noter qu'actuellement aux USA a commencé une polémique pour que soit enseigné dans les écoles en parallèle les deux points de vue ou modèles de l'évolution ou création le tout sur une base scientifique les scientifiques athées décrètent il n'y a pas de Dieu parce qu'on ne peut pas le prouver c'est vrai c'est même dans la volonté de Dieu qu'il ne soit ni prouvé ni imposé nous en reparlerons tout à l'heure mais le transformisme non plus ne peut pas être prouvé deuxièmement le transformisme a été facilement accueilli depuis le siècle dernier parce qu'il donnait une philosophie de l'existence à ceux qui ne veulent pas de Dieu et à cause aussi peut-être des excès des religions établies et beaucoup de savants reconnaissent que c'est pour eux une nécessité philosophique par exemple le docteur Walt biologiste et évolutionniste écrivait en commentant la chute de la théorie de la génération spontanée l'opinion raisonnable était de croire à la génération spontanée le seul autre choix eût été d'admettre un acte préalable de création surnaturelle il n'y a pas de troisième solution c'est pour cette raison que beaucoup de savants ont choisi il y a un siècle de cela de considérer la théorie de la génération spontanée comme une nécessité philosophique et il ajoute même candidement le fait que l'on ne considère plus maintenant une telle nécessité est un symptôme de la pauvreté philosophique de notre temps chacun peut méditer sur cette déclaration à un dieu auquel il faudrait se référer dans sa vie on préfère le chaos d'une nature anonyme dans laquelle il n'y aurait ni bien ni mal et ainsi on n'aurait aucun compte à rendre à personne pour nos actes cachés troisièmement il est bien connu que les idées préconçues influencent le raisonnement par exemple en politique un même sujet est vu de façon systématiquement différente par chacune des parties et souvent même radicalement différente chacun avec conviction du moins apparemment les exemples abondent dans l'histoire où tout un peuple s'est laissé entraîner et convaincre par une idée imposée parfois même par un seul homme ou un groupe d'hommes n'est-ce pas Anatole France qui a dit si 50 millions de personnes disent une bêtise c'est quand même une bêtise quatrièmement de nombreuses découvertes scientifiques ont longtemps été tenues pour vrai jusqu'à ce qu'elles soient abandonnées et remplacées par une autre la théorie de la génération spontanée fut acceptée par tous jusqu'à ce que Pasteur démontra sa fausseté et l'on pourrait ainsi en citer beaucoup d'autres cinquièmement on tend d'emblée à considérer le transformisme comme scientifique et le créationnisme comme une ignorance purement religieuse Gavin De Beer du British Museum a même déclaré que si quelqu'un songeait à contester les conclusions de Darwin ce devait être les résultats de l'ignorance et de l'effronterie et pourtant maintenant le darwiniste est abandonné par la plupart des savants évolutionnistes eux-mêmes et même de plus en plus d'entre eux deviennent créationnistes les constatations nouvelles faites dans tous les domaines de la science remettent en cause des affirmations qui autrefois faisaient autorité nous passons maintenant à la troisième partie de notre exposé pour répondre à la remarque suivante parfois entendue après tout quelle importance cela peut-il avoir qu'il y ait eu évolution ou création le transformisme a en réalité un impact considérable sur la pensée et les lois que se donne notre société nous nous proposons d'en donner ici quelques exemples premièrement la définition de la vérité selon nos philosophes athées la vérité n'est pas immuable et venant de Dieu mais une notion variable en fonction de l'évolution de l'homme et de son art de raisonner selon Hegel qui a ouvert la voie à Darwin une thèse se trouve confrontée à une antithèse ou thèse adverse et de cette contradiction on dégage un compromis une synthèse qui devient donc la nouvelle thèse cette nouvelle thèse est à son tour confrontée avec une autre antithèse et ainsi de suite on dégage des compromis successifs de même pour Arthur Comte le père du positivisme la vérité n'existe que dans ce qui y est c'est à dire selon lui ce qui peut être empiriquement observé et vérifié et l'homme raisonne inductivement à partir de ses constatations nous savons pourtant que la pensée de l'homme n'est en elle-même pas objective à preuve d'ailleurs les innombrables raisonnements scientifiques politiques religieux qui s'entrechoquent d'ailleurs l'homme raisonne bien sûr avec son cerveau mais la science reconnaît elle-même que le fonctionnement du cerveau est l'une des choses les plus inexplorées qui soit actuellement Deuxièmement puisque l'homme est le résultat d'une évolution il est un produit de la nature et donc essentiellement influencé par son environnement au contraire Dieu nous révèle qu'il avait donné à l'homme l'ordre et le moyen de dominer la création tout entière par le seul fait de sa chute il a d'ailleurs entraîné avec lui la création qui soupire et souffre c'est dans l'épître romain au chapitre 8 pour Dieu l'homme est responsable de la société qu'il engendre et de la nature et non l'inverse Dieu a créé l'homme libre mais responsable troisièmement celui qui croit comme Darwin que l'évolution s'est faite du simple au compliqué du plus faible au plus fort et de mieux en mieux est amené à appliquer dans sa vie cette loi de la jungle n'est-ce pas d'ailleurs ce qui se passe de plus en plus dans notre monde de l'homme naturel on peut d'ailleurs citer cette thèse du philosophe anglais Spencer fondateur de la philosophie évolutionniste selon laquelle il faut laisser faire en économie comme dans le processus évolutionniste dans ce système plus connu sous le nom de darwinisme social l'intérêt de la société est que le fort triomphe et que le faible disparaisse savez-vous que Hitler et Himmler étaient de fervents admirateurs de Darwin et l'ont cité pour appuyer leur thèse de la race supérieure avec tous les génocides que cela a engendré Karl Marx a aussi joyeusement accueilli à cause de sa profession de foi matérialiste et athée l'idée de Darwin il voulait même dédier à Darwin son ouvrage Das Kapital ce que ce dernier aurait cependant décliné quatrième conséquence cette théorie prive l'homme d'un moyen de s'approcher de Dieu qui est la louange la Bible dit que nous entrons en sa présence avec des louanges la louange nous rend agréable à Dieu et contribue à nous délivrer de l'adversité bien sûr cette louange ne doit pas être un truc mais l'expression d'une reconnaissance consciente et sincère ce que la constatation des œuvres de Dieu nous aide à faire cinquièmement puisque l'homme est apparu progressivement c'est lui qui se serait donné lui-même en fonction de ses intérêts une morale puis des droits de l'homme qui sont relatifs évolutifs dépendant eux aussi de l'environnement naturel et social et des intérêts supposés du moment par exemple ce qui était un meurtre ne l'est plus s'il s'agit d'un enfant encore dans le sein de sa mère et qui saurait dire combien de millions de vies d'enfants dans le sein de leur mère sont interrompus chaque année dans notre monde dit évolué et la théorie de la récapitulation génétique dont nous avons parlé ne fait qu'encourager ce massacre à grande échelle puisqu'après tout on considère que le fœtus n'est encore qu'au stade animal mais la science sait pourtant que le fœtus est déjà doué d'une extraordinaire sensibilité au monde dans lequel il va naître et puisque l'homme est un animal la liberté sexuelle est chose naturelle même pour de jeunes adolescents fragiles et sans maturité on leur dit comme à Ève dans la Genèse c'est la santé c'est la vie c'est l'équilibre goûter quelle tragédie ces tristes éducateurs ignorent les drames des foyers brisés des maladies des tards des vies souillées meurtries brisées à jamais s'ils ne reçoivent pas un jour le Christ libérateur quel affreux champ de désolation le fruit qui semblait si agréable à la vue si bon à manger si précieux pour ouvrir l'intelligence et libérer s'est avéré un poison amer et mortel nous citerons enfin l'article d'un éducateur paru dans une revue américaine ce chrétien a travaillé avec des milliers d'étudiants et jeunes collégiens dans des sessions consacrées au débat création évolution il dit que bien qu'il lui ait paru simpliste au début de lier l'abandon ou l'affaiblissement de la foi à l'enseignement de l'évolution ces jeunes l'ont eux-mêmes convaincu du contraire voici ce qu'il écrit après avoir eu connaissance des preuves scientifiques sur ce que dit la bible sur les origines beaucoup de ses étudiants ont manifesté un soulagement incroyable ils fréquentaient autrefois régulièrement l'école du dimanche et connaissaient le récit de la création mais par suite de leur enseignement et de l'acceptation de l'évolution par les milieux de leur vie de chaque jour ils avaient commencé à penser qu'il leur fallait renier la science et le monde dans lequel ils vivaient afin de pouvoir rester fidèles à la genèse ils ne voulaient pas abandonner ce qui avait toujours été une part de leur existence mais ils ne voulaient pas non plus renoncer à ce qui leur semblait être une réalité présente puis une session sur les évidences de la création eut pour eux l'effet d'une séance de déprogrammation maintenant ils s'apercevaient qu'ils n'avaient pas à abandonner soit leur foi soit la science ils avaient maintenant une base solide pour réfléchir dans les deux domaines les relier et grandir en tant que citoyen comme en tant que chrétien ajoutons à ce propos que selon un sondage effectué aux USA en 1981 76% des personnes demandent que soient enseignés les deux modèles et de source plus récente nous apprenons que en partie en réaction à cet enseignement doctrinal il s'ouvre aux Etats-Unis une école privée toutes les 7 heures les gens réalisent de plus en plus que le créationnisme offre des réponses plus valables que l'évolutionnisme et qu'il faut en fait davantage de foi pour croire en ce dernier c'est d'ailleurs le titre d'un livre de Ralph Chalice Il faut beaucoup de foi pour être athée passons maintenant à la quatrième partie pour ceux qui désirent approfondir ce sujet voici quelques adresses d'organismes qui sont bien sûr non limitatives en France la croisade du livre chrétien la colline 26 160 la bégude de Mazinck leur catalogue comporte à la rubrique science une dizaine d'ouvrages créationnistes en Suisse le centre biblique européen case postale 2386 CH 1002 Lausanne et puis tous les ouvrages ainsi obtenus indiquent à leur tour une abondante liste bibliographique en appendice En Espagne l'organisme Coordinadores Creacionistas BOX 202 Sabadell DE2L Barcelona En langue anglaise la littérature est beaucoup plus abondante des centaines d'ouvrages dans toutes les branches de la science à divers niveaux de connaissances quelques organismes en Grande-Bretagne et des dizaines aux USA diffusant également des publications périodiques parfois dirigées par et pour des catégories socio-professionnelles corps médical arts et lettres juridiques étudiants et même radiolocales chrétiennes On ne peut pas les énumérer toutes ici mais une liste écrite peut être obtenue gratuitement en la demandant à l'adresse d'où vous avez reçu cette cassette Il existe également de tels organismes au Canada au Japon en Australie en Suède et notre prière et qu'ils s'en forment aussi en pays francophone Nous allons maintenant conclure en disant ceci A ceux qui sont croyants et qui ne se posent pas de questions à ce sujet nous disons c'est très bien ainsi Jésus n'a-t-il pas dit heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru Ils ont en fait vécu et expérimenté intérieurement et comme dit la Bible ils savent en qui ils ont cru Mais à ceux qui croient et qui sont tiraillés chaque jour entre leur foi et l'éducation qu'on leur impose nous disons ne soyez pas troublés par les affirmations de la science officielle car plus on avance et plus on est forcé de constater une perfection dès le départ dans la création un merveilleux plan créateur L'apôtre Paul ne disait-il pas déjà il y a presque 2000 ans dans l'Épître aux Romains au chapitre 1er Les perfections invisibles de Dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages Ils sont donc inexcusables puisque ayant connu Dieu ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce Comme l'apôtre Paul ne nous perdons pas cependant en discussion sur les opinions Faisons connaître la nôtre et disons pourquoi Ne perdons pas de vue que l'ensemble du sujet est très vaste et complexe et nous ne sommes en général pas capables individuellement de répondre à toutes les objections que l'on peut élever D'ailleurs la science est devenue tellement spécialisée que les savants eux-mêmes ne peuvent pas non plus répondre à tout Mais lisez vous-même si les circonstances vous y amènent ou prêtez à vos interlocuteurs les ouvrages qui existent et qui sont écrits par des scientifiques qualifiés dans ce domaine Aux évolutionnistes théistes c'est-à-dire qui croient que Dieu a dû créer par transformation successive nous avons vu qu'il ne peut y avoir de solution intermédiaire entre Dieu ou le hasard Gary Parker fut évolutionniste et anti-Dieu durant de longues années de sa carrière de professeur de biologie aux Etats-Unis Il est maintenant créationniste convaincu et membre d'ailleurs d'une association qui milite dans ce sens aux USA Il donne trois raisons pour lesquelles lorsqu'il a été éclairé il n'a pas adhéré au passage à l'évolutionnisme théiste Premièrement dit-il cela impliquerait que le Dieu tout-puissant doit utiliser le temps et le hasard pour créer Deuxièmement il a constaté que la mutation et la sélection ne créent rien Troisièmement Dieu favoriserait alors la loi de la jungle le succès du plus fort contre le plus faible et ceci est totalement contraire à l'enseignement des évangiles Notons que les religions orientales avec leur croyance à la réincarnation et leur technique de méditation transcendantale se rangent d'une autre manière parmi les évolutionnistes théistes Il déclare par exemple je cite Ceux qui ont atteint les niveaux les plus élevés de la conscience et des pouvoirs spirituels se sont hissés au niveau suivant de l'évolution humaine Et dans cette doctrine de la réincarnation ce niveau supérieur suivant c'est le salut qui n'est plus acquis par grâce mais par l'homme parvenant de lui-même à se mettre enfin à l'égal de Dieu Et à ceux qui ne croient pas en Dieu ou qui sont agnostiques nous disons simplement ceci Pas plus que le transformisme le créationnisme n'a la réponse à toutes les questions que nous posent l'univers et l'existence de la vie Notre but n'est pas de démontrer Dieu telle n'est pas d'ailleurs sa volonté Dieu ne veut pas s'imposer ou se démontrer car l'essence de Dieu c'est l'amour et il veut s'adresser essentiellement au cœur de l'homme qu'il a créé Il nous dit si tu crois tu verras c'est tout le contraire de l'affirmation de l'homme qui se fie à lui-même et déclare moi je ne crois que ce que je vois Par conséquent notre but est plutôt premièrement de montrer que l'évolution ne s'expérimente pas qu'elle n'est au mieux qu'une série d'hypothèses une philosophie et qu'il faut y mettre en fait plus de foi que pour croire en Dieu en un Dieu créateur Deuxièmement de faire tomber ce qui n'est qu'une barrière psychologique un blocage qui empêche l'homme de s'approcher de Dieu avec confiance de le rechercher de le trouver et de l'expérimenter à son tour Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous Jésus dit Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi Il dit encore Demandez et l'on vous donnera Cherchez et vous trouverez Frappez et l'on vous ouvrira Dieu ne s'impose à personne Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent d'un cœur sincère Des millions de chrétiens peuvent attester qu'ils ont expérimenté Dieu dans leur vie Il a apporté à l'homme pécheur et égaré une vie transformée Il a donné à son cœur meurtri l'amour la joie et la paix intérieure Il guérit les cœurs et aussi les corps Toutes ces choses deviennent pour l'homme qui cherche un cœur sincère la démonstration que Dieu est la réalité Et cela selon la voie du cœur voulue par lui En fait paradoxalement c'est l'invisible qui est la réalité immuable Le croyant sait que Dieu n'est pas lointain et inaccessible mais que nous avons accès auprès de lui par Jésus-Christ Savez-vous que Jésus est bien plus que le petit Jésus bien plus même que Jésus portant le poids de nos péchés que Jésus mourant sur la croix ? La Bible nous dit qu'avant d'être Jésus venu en expiation pour nos péchés sur cette terre il était de toute éternité la parole de Dieu et que toute chose l'univers tout entier a été créé par lui et pour lui Lorsque Dieu le Père parle et crée c'est toujours par Jésus la parole de Dieu En très bref le Dieu de la Bible nous dit ceci L'homme livré à lui-même est égaré pécheur et voué à la condamnation éternelle Mais Dieu qui est amour lui offre le pardon la paix la joie intérieure et le salut Pour y parvenir il faut se tourner vers lui par le moyen qu'il nous a donné c'est-à-dire Jésus-Christ Recherchez donc la compagnie de chrétiens qui en ont fait l'expérience peut-être la personne qui vous a prêté cette cassette Lisez la Bible recherchez Dieu dans la prière et vous saurez alors dans une démonstration intérieure que Dieu est le Créateur qu'il est vivant qu'il est toujours amour qu'il est toujours agissant dans nos vies et à votre tour vous pourrez dire maintenant je sais en qui j'ai cru c'est